bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur rock aujourd'hui les amis c'est vendredi c'est presque le week end pour certains d'entre nous on va profiter de ce premier jour de calme dans la semaine où on n'a pas de pop de pack d'event ou quoi que ce soit faut dire là ils se sont lâchés comme on l'a vu toute la semaine on vient d'avoir le pop de course contre le temps je n'ai pas oublié on en parlera très probablement durant le live de ce week-end on a prévu de le faire sur tout le royaume demain en fin de journée mais je vais faire bien évidemment des essais avant le but étant bien évidemment de finir à la première place si possible ou au moins dans le top 3 car c'est vraiment très très bien comme récompense celle là on les veut tous mais donc aujourd'hui on va profiter de ce faux calme pour parler d'un site le site à connaître actuellement surtout si votre royaume y est déjà référencé à l'approche du kvk et durant le kvk c'est vraiment ce qui est nécessaire alors un petit élément de contexte avant le kvk saison 6 sur plus de 280 royaume 286 royaume hymne héroïque va avoir un nouveau commencement avec les équipes qui seront faites dans deux jours 17 heures 25 minutes et 19 secondes au moment où je record le moment où vous verrez cette vidéo il y aura à peu près 10 heures de moins donc c'est lundi qu'on en sera davantage on aura encore une fois un nouveau timer sera pas tout de suite le pré kvk les équipes auront été faites au prochain timer on va bien voir comment ça va être réparti et combien il va y avoir de royaume en kvk sachant que nous on a la chance de ne toujours pas être revenu impérium donc notre matchmaking je vérifie en même temps que je vous le dire non alors on est bien notre matchmaking devrait ne pas être aussi élevé qu'il aurait dû on va bien voir on a tous nos hôpitaux plein et on va tous soigner l'élément de contexte est assez simple pour ceux d'entre vous qui n'ont pas la chance d'être sur des gros royaumes relativement compétitifs au début de chaque kvk toutes les grosses alliances donc vous regardez au niveau de mon royaume par exemple on va aller dans classement si on regarde vous le voyez on a plusieurs grosses alliances on a les wos là ça c'est les joueurs on a les wos où je me trouve à 12 milliards 6 alors on a à peu près un milliard et demi de moins de puissance sur le royaume cumulé donc nous on est plutôt à 13 milliards donc les wos 12 milliards 600 millions les tbc à pratiquement 10 milliards les loss qui ont dépassé les 8 milliards 200 millions avant d'avoir rempli leurs hôpitaux donc 8 milliards 200 millions actuellement et notre troisième alliance la plus petite les gosses qui sont à pratiquement 6 milliards ces quatre alliances là ce sont pas des alliances de farm au sein du 1256 ce sont des alliances vraiment pour la plupart de combats certaines moins d'autres évidemment mais en tout cas on a vraiment ces teams là ce qui est important c'est qu'avant chaque kvk les r4 et r5 de toutes ces alliances et du royaume vont regarder les stats individuelles de chaque joueur donc par exemple prenons les miennes ils vont prendre ma puissance de troupe ma puissance enfin ils vont prendre ma puissance de mise à mort plutôt ils vont regarder combien j'ai une mise à mort ma puissance globale mon ma puissance la plus élevée mon nombre de victoires de défaites et moi surtout mon nombre de morts ils vont prendre toutes ces stats et bien évidemment ils vont regarder la répartition t1 t2 t3 t4 etc ils notent tout ça dans un fichier et en fonction de l'évolution du kvk à la fin du kvk ils font le delta ils font un classement et les joueurs qui n'ont rien fait et qui ont farmé et ben on leur demande de quitter le royaume tout simplement c'est ce qui s'est passé lors du dernier kvk c'est ce qui se passera lors de celui là c'est comme ça à chaque fois c'est standard évidemment on ne demande pas au dernier de partir c'est simplement à ceux qui n'ont pas participé qui ont juste tapé des rewards sans participer à l'effort de guerre sans donner des ressources parce que je vous ai pas donné toutes les infos mais on regarde aussi les le nombre de ressources aide en ressources et aide d'alliance qui ont été données vous pouvez ne pas avoir la capacité déjà financière de bien soigner ou d'avoir beaucoup de troupes mais vous pouvez aider en ressources en farmant les autres qui combattent donc tout ça est bien évidemment toléré calculé vous avez des bonus de points pour faire tout ça c'est très long ça prend beaucoup de temps et surtout ça demande vraiment une très bonne organisation il y avait divers sites qui sont lancés là dedans notamment des sites qui permettent aussi de faire le classement des royaumes pas que le calcul des points mais aujourd'hui on va donc aller voir un site qui fait la calcul de puissance des royaumes le calcul de puissance des royaumes mais aussi qui va vous aider à gérer ce système de kvk et few moments later on se retrouve sur rockboard.com un site s'il est mis à jour vraiment régulièrement qui va être ultra utile il me semble qu'il existe depuis pas mal de temps il a subi quelques mises à jour notamment regarder la news update qui date du 5 novembre à présent vraiment ce site là va permettre à tous les arcades à tous les r5 et même à tous les gouverneurs puisqu'il ya des stats individuels vraiment de gagner du temps d'avoir des stats fines de s'améliorer vous allez le voir moi j'espère vraiment que là avec l'arrivée des 280 royaumes qui rentrent en nouveau kvk qu'on va avoir une mise à jour massive de ce site car il va vraiment être très utile vous vous inscrivez tous les royaumes ne sont pas références actuellement je ne sais pas quelle est la vitesse de référencement quand on regarde on va se pencher sur les royaumes qui sont inscrits j'ai l'impression que c'est ceux qui sont rentrés dans le dernier pas le tout dernier kvk mais celui d'avant donc il se compose de plusieurs parties qui sont ultra intéressantes d'abord la première partie la plus simple le dashboard la page d'accueil on se retrouve avec l'update là je me suis connecté j'ai un compte et je suis connecté j'ai un compte gratuit donc vous pouvez aller sur ce site vous créer un compte ça ne coûte rien je dis bien le compte gratuit parce que vous allez le voir il ya des offres de pricing vu la qualité du site qu'ils sont en train de construire je comprends qu'ils fassent des offres et n'oubliez pas c'est rock c'est tout ce qui est lié à rock c'est un jeu pay to win donc tout le monde essaye d'en tirer du profit donc bienvenue sur rock board au delà de l'update alors déjà dans l'update ils vous préviennent ils remercient tout le monde pour les retours mais dû à un grand nombre de roquettes donc certains d'entre vous connaissent déjà sûrement ce site moi je ne le connaissais pas dû à un grand nombre de roquettes ils ne prennent plus pour le moment de roquettes de test le l'official subscription donc l'abonnement officiel va bientôt être disponible et vous demande de rester informé pour le savoir donc ensuite bienvenue sur rock board c'est une team de passionnés de joueurs de rock qui a voulu élever le niveau de l'expérience de jeu en preuve en vous fournissant nous fournissant un outil de d'analyse de data ce qui va pouvoir permettre à tous les joueurs de d'avoir un outil de support pour la stratégie de bataille pour le système de récompense et pour ses buts personnels vous allez voir parce que ce site il ne sert pas qu'au royaume ou r4 ou r5 mais aussi il ya des stats individuelles pour vous qui sont très intéressantes donc ils prévient ils font ça pour les t4 et les t5 le nombre de morts et vous le dise un peu de choses ils mettent un petit disclaimer en revanche ils disent bien que c'est un site non officiel et que les données qui sont récoltées le sont au terme de beaucoup d'efforts et ils ne peuvent pas garantir qu'elle soit 100% cohérente puisque en fait comme c'est non officiel il récupère des flux d'infos qui peuvent sauter en plus et qui peuvent avoir une latence qui peut avoir une semaine de retard deux semaines trois semaines bref et ils nous disent qu'ils vont tenter d'améliorer les choses etc etc on le voit ensuite on a un tableau les kvk les anciennes saisons de kvk donc ce site existait peut-être depuis plus longtemps que ce que je vous disais novembre puisqu'il ya les anciennes saisons de kvk et on le voit il ya celle de septembre il ya celle d'octobre donc ce site a l'air d'avoir quand même grandement évolué puisque j'en avais jamais entendu parler et s'il y avait eu autant de données c'est que là à présent ils ont remis réinjecter des choses et il émerge surtout avec la fin de rock inf depuis plusieurs mois à présent on le voit les saisons qui sont disponibles en kvk on voit on a 1002 1432 1606 1834 1411 38 16 58 12 etc etc donc il ya quelques saisons disponibles le classement des royaumes impérium ils l'oumettent ils ont bien fait la mise à jour les gouverneurs avec plus de 150 millions de puissances compte pour 150 millions vous voyez on a en plus c'est très bien fait ce classement on a plusieurs donc on a la première colonne qui va vous donner le numéro de royaume la deuxième la puissance impérium en prenant en compte que le top 300 bien évidemment le delta l'écart entre les deux dernières dates de calcul qui fait qu'ils perdent ou qui monte en position et après le timer la dernière fois que ces données ont été relevé donc on le voit il ya un classement assez complet il ya pas mal de royaume on le voyait le 12 54 lorsque j'ai été voir si nous on était toujours impérium on a vu que l'on était repassé impérium pardon on a vu que 12 54 les temps encore de l'autre côté on a le donc le premier c'est l'impérium rank le 10e c'est le top 300 c'est là qu'elle top 300 alors là c'est des données sont différentes c'est le premier c'est le vrai rang impérium c'est pour ça qu'ils précisent 150 millions ou plus c'est 150 millions de points alors que de l'autre côté c'est le vrai top 300 l'ancien système de calcul donc ils nous mettent l'ancien système est nouveau et si on compare par exemple vous le voyez qu'avec le nouveau système le 1059 par exemple qui sur l'ancien système est deuxième sur le nouveau système est sixième hyper pratiquement même plus de 2 milliards de puissance qui montre qu'il ya vraiment des méga baleine sur le 10 59 c'est normal c'est serveur des jwm si je dis pas de bêtises donc oui effectivement il y'a des méga baleine pareil à des serveurs qui se décalent bien mais le 13 07 le 13 31 par exemple bouge beaucoup il passe de la troisième à la sixième place mais le 13 07 lui ne bouge pas de la première place même si il gagne un milliard ça veut dire qu'il perd un milliard avec le nouveau système il reste à la première place l'un dans l'autre ça bouge pas tant que ça un 1030 est toujours neuvième le 12 54 ne perd qu'une seule place le 11 26 pareil le 1411 pareil donc on voit il n'y a pas trop de différence à avoir fait cette règle là en revanche avec les joueurs qui augmentent en puissance régulièrement il va falloir revoir cette règle à hausse pourquoi pas prochainement passer à 200 millions par exemple continuons au niveau des stats qu'on a là qui nous montrent on peut comparer des royaumes par exemple là on a le royaume total t4 tué sur le top 300 pareil sur le t5 pareil sur le nombre de morts on le voit le 1401 tient la première place sur toutes ces statistiques et on a la date à laquelle ça a été prise donc par exemple sur le 1401 les données datent du 16 novembre quand d'autres les données ont un jour le 1916 par exemple regardez ce royaume tout jeune qui sort de nulle part le 1916 apparaît dans ce classement c'est assez impressionnant on finit avec les royaumes disponibles la dernière fenêtre vous le voyez dernière fenêtre on a le classement de tous les royaumes intégrés alors il y en a peu mais il y en a quand même déjà beaucoup on le voit ça va du 1002 au 1916 il y a pas mal de royaumes qu'on connaît le 10 52 avec les ov le 10 59 avec les jwm 10 75 le royaume de schildule les sw le 10 93 le 11 26 le 11 42 on le voit tous ces gros royaumes là le 166 on le voit le 234 le 239 254 on voyait vraiment le 13 31 13 41 enfin les plus gros royaumes ou presque sont là il n'y a pas le 12 56 étonnamment qui est rentré dessus je ne sais pas comment ils relèvent les données il me semble qu'ils ont des comptes bot qui renvoient les données c'est ce qui était fait pour rock inf par exemple mais en tout cas ce premier tableau ce premier dashboard très intéressant j'espère qu'ils vont continuer de le mettre à jour régulièrement et qu'ils vont pouvoir rajouter tous les royaumes surtout avec cette nouvelle saison de kvk qui commence c'est assez énorme donc vous étiez beaucoup d'ailleurs à me demander si on a des stats des royaumes certes il n'y a pas tous les royaumes là dessus mais en tout cas il y en a déjà quelques-uns qui sont parmi les plus intéressants et on voit au delà de 1900 il n'y en a qu'un le 1916 dans les kvk tools et c'est là que c'est ultra intéressant dans les kvk tools il y avait kvk season des stats individuels par gouverneur où on pouvait s'inscrire en bêta donc là la souscription elle n'y voyait disons ils ne prennent plus de de trial request de période d'essai pour la saison de kvk c'est vraiment dommage j'aurais bien fait c'est ça et on le voit il y a deux systèmes ils vont lancer deux features dont on ya le système individuel qui normalement coûte cinq livres donc ça doit faire à peu près 6 euros 50 si je dis pas de bêtises cinq livres par le passé et aujourd'hui il met que c'est on peut l'avoir pour en gratuit bien évidemment mais ce que moi j'ai testé ça ne ils le prennent plus cette période d'essai là donc on ne peut plus le tester pour le moment et le pass kvk season qui est là pour le royaume et qui va regarder le l'activité complète de votre royaume et on le voit il ya trois packs le pack pour la saison light and darkness qui est que entre guillemets que à 100 livres sterling le pack à 149 99 donc 150 pour le saison 1 et saison 2 et le dernier qui est pour héroïque en thème kvk season donc ce qui laisse penser qu'il met vraiment à jour régulièrement qui est à confirmer vous voyez il nous mette un tbc donc le prix n'est pas encore fixé vu que ça croit comme ça le prix je pense qu'on va peut-être se retrouver à 200 livres ce qui est quand même élevé ça commence à faire 250 euros pour une saison pour après si c'est une souscrétion de royaume c'est ça peut valoir le coup bien évidemment et vous allez voir le genre de données qu'on récupère à ça on passe à l'onglet royaume avec le détail qu'on connaît déjà et on va aller sur un royaume au hasard pour vous puissiez voir les données par exemple on va prendre le 1341 ou 1331 le cald2 le cald2 on va aller sur le 1331 voyez on va sur le 1331 et voilà le genre de données qu'on va récupérer on récupère le top 300 t4 plus t5 avec des stats vraiment fixés et qui sont très précises on récupère pareil le top 300 t4 t5 la croissance des gouverneurs en puissance regardez c'est vraiment bien fait on le voit là à l'approche du kvk de la nouvelle saison 6 là cette croissance encore ils ont gagné pratiquement 500 millions ce qui montre sûrement des grosses migrations qui sont arrivées le nombre de joueurs sur le royaume enfin le nombre de joueurs le nombre de la puissance dépensée en dette troupe alors la puissance dépensée c'est très mal dit le nombre de troupes mort pour le top 300 c'est mieux comme ça le nombre de la puissance des gouverneurs aussi voyez on peut mettre le curseur dessus et avoir des stats plus précises et avoir la données exactes du graphique on le voit vraiment des stats très précises et ensuite au delà de toutes ces données là donc vous le voyez on a tous les roms qui sont là on peut aussi mettre en place quand on va avoir si on retourne sur le kvk tools par exemple vous le voyez quand on est sur ces données là on va pouvoir avoir si on a la bonne subscription on va pouvoir avoir le classement et avoir un rang hop là on va zoomer vous pouvez avoir un rang et un nombre de points le war effort calculation super accent grâce à kévin qui me donne des cours particuliers d'anglais on le voit là on voit sur l'effort de guerre on va pouvoir avoir le nombre de le nombre de points le profil name donc on fait un profil de royaume le nombre de points pour un kill de t4 le nombre de points pour un kill de t5 et le nombre de points pour une troupe qui va être morte avec ce profil là on va avoir automatiquement pour notre royaume un classement qui va se mettre en place par rapport à la puissance du joueur avec des stats individuelles mais des stats globales de royaume et ça va vous classer automatiquement vous faire un leader un classement automatique du de tous les joueurs de votre royaume et ça va ainsi vous permettre de voir qui sont les joueurs les plus actifs qui sont les farmers et qui ne font rien et qui ont le plus participé à la guerre à l'effort de guerre et donc ce qu'il faut privilégier sur les récompenses quand vous êtes sur des très gros royaume on fait souvent tourner les meilleures places car il est difficile de donner tout à tout le monde et bien avec ce genre de système là vous allez avoir des données fiables et vous pouvez conserver un royaume vraiment uni et soudé puisque tout le monde est à la même enseigne tout le monde a les mêmes stats la seule chose qu'il faudrait rajouter dans ce tableau là et qu'ils vont peut-être faire par la suite dans le calcul des points c'est bien évidemment ceux qui participent comme je vous disais à l'effort de guerre quand vous avez quand vous êtes un petit free player que vous êtes autour des 60 millions ou 55 millions vous avez très peu de t5 et pas énormément de t4 non plus et que vous voulez vraiment participer à la guerre mais vous n'avez plus de quoi soigner si vous pouvez aider en donnant des ressources ça doit être en considération et ça l'est en tout cas sur mon royaume ça l'est et sur mes précédents royaumes ça l'était aussi et ce genre de site là il faudrait juste qu'ils le rajoutent mais regardez c'est vraiment très fiable on a même le ranking ça permet aussi de donner une motivation à chaque joueur de se dépasser puisqu'on le voit sur le ranking on voit si on monte si on descend notre classement comment il évolue si on stagne c'est vraiment top c'est vraiment très bien fait moi je trouve que ce genre de système devrait être fait officiellement in game sans abonnement bien évidemment mais en tout cas là que des personnes tierces prennent du temps pour le faire et créer un abonnement bon ça ne me choque pas du moment que ça fonctionne bien et ça fera vraiment gagner beaucoup de temps à tous les R4 et les R5 surtout si vous l'êtes et que vous m'écoutez vous savez le temps que ça prend ça prend énormément de temps et ce genre de site il est vraiment top j'espère que avec la nouvelle saison qui va commencer de KVK 6 on va avoir beaucoup de royaumes qui vont être ajoutés et surtout tous les outils qui vont être bientôt de nouveaux disponibles voilà écoutez les amis c'est tout pour cette vidéo j'espère que Rockboard est une belle découverte pour vous qui sera mise à jour très prochainement et qui vous sera très utile si cette vidéo vous a plu les amis comme d'habitude n'hésitez pas à lâcher un colosso pouce bleu vous le savez les amis ça aide énormément le développement de la chaîne et surtout ça me fait vraiment très très plaisir les amis si ce n'est pas encore fait n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos on se retrouve ce week-end pour un nouveau live j'espère que vous serez au rendez-vous je vous souhaite un bon jeu à tous prenez soin de vous faites bien attention à vous les amis profitez bien de votre week-end et je vous dis à plus sur Rock au revoir